Bonjour et bienvenue au livre audio de Niveau sans moi, Niveau sans vous de Daniel Mativa, lu par moi, Hugo Partion. Chapitre 9. La folie de Tristan Pendant ce temps, dans la lointaine cournoie de l'autre côté de la mer, Isolte la blonde était saisie d'un noir pressentiment. Elle s'est éveillée tout en sueur. Elle avait rêvé qu'un corbeau se posait sur le bord de sa fenêtre et tenait dans son bec la bague de jaspe qu'elle avait offerte à Tristan. Elle eut un long frisson. Tristan pensait-il encore à elle? Pourquoi ne lui avait-il pas envoyé le moindre message pendant toutes ces années? Et elle? L'aimait-elle encore? Oui, certainement. Mais cet amour était devenu si évan... évanissant. Tristan, si bien ensevelie dans le jardin clos de son cœur, que parfois elle avait de la difficulté à reconstruire dans sa mémoire, l'image même de cet homme qu'elle avait tant aimé et tant désiré. Pour le reste, Isolte ne se plaignait pas trop. À mesure que le roi vieillissait, son pouvoir personnel grandissait. Désormais, c'était elle qui donnait des ordres et où s'inclinait respectueusement sa présence. Ce n'était que le soir, auprès de son gros mari endormi au coin du feu, qu'elle se sentait de nouveau fragile et abandonnée. Alors, elle se levait et allait s'asseoir au jardin près de la fontaine, où elle se mettait à chantonner à cette actrice qu'elle avait appris. Elle ne savait plus où ni quand. C'est là qu'un soir, le comte Carriado l'a surpris. Depuis qu'il est devenu borgne, le fourbre avait perdu sa surprise. Cependant, elle n'avait pas renoncé à son goût de l'intrigue. Il était devenu seulement un peu plus prudent. Surtout qu'il n'ignorait pas que la reine n'avait désormais assez de puissance pour le chantier et qu'elle ne le tolérait à la cour qu'en raison de son lien à la parenté avec la famille royale. L'âme noire du comte caché en ses réplis, les plus obscurs, un secret. Il aimait Isaïe. Il lui avait fallu beaucoup de temps pour qu'il s'avoue la vraie nature de ce sentiment et excepte l'évidence, la haine s'était transformée en amour. À force de vouloir perdre cette femme, elle avait fini par occuper toutes ses pensées et puis il avait rêvé de la détruire, puis il avait été attiré par son charme. En un mot, pendant toutes ces années, l'ambition n'avait fait que servir de masque à l'amour. Depuis le débord de Tristan, cet équilibre était rompu. Sa passion le rendait comme fou et le faisait d'autant plus souffrir que son vieux fond de méchanceté était toujours là. Transmué en jalousie et en désir de posséder et d'humilier cette splendide créature qui continuait à le toiser avec mépris. Or, le soir dont nous parlons, le conicariado se réjouissait intérieurement rejoignant Iseut au jardin. Enfin, pensait-il tenir le moyen d'humilier celle-ci et peut-être d'aboutir à ses fins? Elle saluait la reine avec une politesse forcée. « Madame, pardonne-moi d'offres d'arranger. Que voulez-vous, comte? Vous ne dormez donc jamais? » « J'ai des nouvelles de messieurs à Tristan. » Le bourg savoura l'effet de sa dernière phrase et notant dans la voix d'Iseut un léger tremblement. « Parle! Qu'est-ce que tu le comptes? » Carriado la fit laguer encore un moment avant de lâcher ses mots qui pénétrèrent dans le cœur d'Iseut comme autant d'un coup de poignard. « Tristan perdu pour vous. Il vient de prendre femme aux terres étrangères. » Après un long silence, Iseut reprit en colère. « Vous mentez! » Le comte se défendit. « Adieu, ne plaît-est-ce que je vous trompe, ma reine. Je tiens l'information d'un marin breton. » L'homme était ivre, mais il disait que Tristan avait aidé à reporter une grande victoire et que pour le remercier, le duc Ouel de Bretagne lui avait offert la main de sa fille. Iseut se dressa brûchement. « Laissez-moi seule! » Le comte sentit que la reine était troublée. « Je ne voulais pas vous faire de peine, madame. » « N'est-ce qu'à ce que je peux ressentir vous intéresse-t-il? » « Je ne suis pas celui que vous croyez, noble reine. » « J'ai un cœur. Je ne demande qu'à vous en donner la preuve. » Et à ces mots, il se laissa tomber à genoux, au pied de la souveraine laquelle recula horrifié. « Que faites-vous compte? Êtes-vous devenu fou? » « Madame, je vous aime. » « Taisez-vous! » hurla Iseut. « Comment osez-vous? Si vous me touchez, sale chahoua! » « Je vous fais arracher les testicules et je les donne à manger aux pourceaux! » Le comte comprit que tous ses rêves de conquête venaient de s'effondrer. Ulcérée, elle se retirant remplie d'une haine déculpée par l'humiliation qu'elle venait de subir. Presque en même temps, de l'autre bord du monde, en armorique, Tristan vivait aussi d'un moment pénible. Depuis que Caïrdin était au courant des déboires de sa soeur, ses relations avec son beau-frère s'étaient refroidies. Les deux hommes ne se parlaient plus et même s'évitait carrément de craindre d'en venir à prononcer des paroles qu'ils regretteraient ou de poser quelques gestes irréparables. Ils attendirent donc que leur ardeur belliqueuse se calme. Ce fut Caïrdin qui fit les premiers pas. À la sortie de la messe, sur le parvis de la cathédrale, il prit Tristan par le bras. « Beaux frères, une fois que nous parlions, je me suis renseigné. Je sais que vous négligez ma soeur à cause d'une autre femme qui tient votre cœur prisonnier. Il n'y a pas là de crime. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi dans ces conditions que vous avez pris à pause. » « Caïrdin, répondit Tristan. Croyez-moi, je pensais sincèrement être capable d'oublier la reine de Cornouaille et de devenir un bon mari pour votre soeur. » « Et cette femme, » continuait Caïrdin, « vous aime-t-elle toujours après toutes les années d'absence ? » « Peut-être poursuivez-vous des chumières, au moins avez-vous dû d'elle des lettres ou des messages d'amour ? » « Non. » « Alors, voilà ce que je vous propose. Nous allons tous deux passer à la mer et aller voir cette femme que vous a ensorcelée. Je suis curieux de voir sa beauté exclipse de celle de ma chère soeur, ce qui me semble impossible. Ensuite, nous verrons bien si elle est toujours attachée à vous, aussi bien que vous l'êtes à elle. Si elle est ainsi, je vous tiendrai quitte de vous devoir envers ma soeur. Par contre, si ce n'est plus le cas, gérez-moi que vous verrez regarder les œufs aux blanches mains d'une œuvre différente. Il ferait l'effort, sinon, de l'aimer tendrement, au moins de l'honorer comme votre légitimipose. » « La proposition est généreuse, Cardin, et je lui fais volontiers ce serment. Je lui ferai tout ce que vous avez dit. Quand vous verrez la reine des œufs, vous comprendrez. Ça comptait qu'Abrangé, sa servante, est presque aussi belle qu'elle. » Tristan et Cardin embarquèrent donc sur un nef marchande qui faisait route vers la cornouaille. Pour ne pas être reconnu, Tristan m'a prêté la robe de bure d'un moine mendiant, dont l'ample capuchon lui simulait le visage. Cardin avait adopté le même déguisement, bien qu'il répugna ses sortes de manigances. Comme à l'accoutumée, la traversée fut difficile, car les courants-mères d'Irois sont capricieux et les recifs redoutables. Après avoir déchiré sa voile et noyé à moitié ses cales à force de rouler d'un bord à l'autre, le lourd navire rond comme une coquille. Arrivant enfin en vue de Tintagel, Tristan se portait à la proue pour mieux admirer ce paysage qui réveillait en lui tant de souvenirs. La ville n'avait pas changé. Mais dès qu'il fut à terre, Tristan sentit qu'il était devenu un étranger. Ainsi va la vie. Les hommes et leurs souvenirs ne sont que des feuilles mortes que le vent apporte. Malgré tout, Tristan n'osa pas ôter son capuchon de peur d'être reconnu, et ce fut Cardin qui interrogea les passants. Le roi et la reine étaient attendus, de retour d'un pèlerinage à Stonehenge, car, semble-t-il, Iseut ne pouvait avoir d'enfant et touché ces vieilles pierres érigées par les géants et les fées, avait, dit-on, le pouvoir de rendre la fertilité aux femmes stériles. Le cortège royal ne tarda pas à se présenter précédé par de trompettes et de timbaliers. Tristan et Cardin cherchèrent à se faufler dans la foule pour voir passer le brillant défilé. Mais il y avait une telle bousculade qu'ils grimpaient dans un chêne pour avoir une meilleure vue. Dès que les cavaliers et cavalières commencèrent à passer sous l'arbre où ils étaient installés, Cardin, habitué à la vie un peu frustre des seigneurs bretons, manifesta candidement son admiration. Jamais il n'avait vu un tel étalage de luxe et d'élégance. Et à chaque équipage qui se présentait, il demandait naïvement « Est-ce que le roi arrive? Est-ce que la reine arrive? » Et chaque fois, Tristan secouait négativement la tête. « Non. » Passaud sans importance et simple dame d'honneur. Enfin, au milieu de la cavalcade, dans le chatoiement des brocords, le hennissement des chevaux richement anarchés et le claquement des bannières multicolores, Tristan perçut son oncle. Il avait l'air très vieux et fourbu. « Voici mon oncle, soufflait Tristan. » « Hé, là, c'est le roi, n'est-ce pas? » Soutuisement, Cardin en apercevant la femme qui suivait le souverain qui parut si belle qu'il crut voir une créature céleste. Tristan a pu s'empêcher de rire. « Quelle béjune, tu fais? » « Non, c'est Brangé, la servante d'Iseute. » « La reine, celle derrière, regarde, elle monte légèrement bais. » Mais Cardin, de prime, était resté si ébloui par la belle compagne d'Iseute qu'elle ne vit pas celle que Tristan lui désignait. Il fallut même tomber de l'arbre tant qu'il avait été bouleversé. Tristan, lui, n'aurait manqué pour rien au monde cet instant magique où l'espace d'une seconde, il put revoir le merveilleux visage de celle qu'il avait tant aimée et pour qui il était de nouveau prêt à vendre son âme, même tuer s'il le fallait. Il ne touchait l'épaule et Cardin. « Beau frère, tu l'as vu? » « Tu comprends maintenant pourquoi rien au monde? » « Ça ne peut exister pour moi d'or de ce que j'éprouve pour cette femme. » Liguis garé, Cardin approuva d'autant plus facilement que dans l'instant, il pensait surtout à Brangin d'où il venait de tomber éperdument amoureux. Tristan eut guère de difficulté à convaincre Cardin d'aller au palais. Toujours déguisés en moine, les deux compères prirent le chemin de la fortress dominante Intagel. franchir le pont Lévis se fit sans mal. Mais parvenus dans la haute cour, au pied du donjon, elles se heurtèrent à des gardes en armes. « Oh là, où allez-vous? » « Nous sommes d'un moine d'Orlande et nous apportons à la reine une lettre de son oncle, le roi Gormont. » « La reine n'a pas personne. Elle a donné ce désordre. Elle se repose. » « Faites venir alors sa première servante d'Ambrangin. » Demandait-lui si elle se souvient sur un certain nef de celui avec qui elle but un certain breuvage qui les rendit malades tous deux. « Elle comprendra et me receva, » dit Tristan. Le sénéchal qui commandait les hommes s'éclipsa et revint quelques minutes plus tard. « Suivez-moi, d'Ambrangin, vous attend dans sa chambre. » Dans l'escalier à vie qui menait aux étages supérieurs, Tristan, Cardin, Croix, Aire, plusieurs domestiques montaient et descendaient, les uns chargés de couverture, les autres de marmites d'eau bouillante. L'un d'eux portait avec précaution une assiette de teint remplie de sang et ne quittait pas les deux médecins en robe noire qui disputaient en latin. « Il faut le saigner une nouvelle fois, » disait le premier. « Moi, je dis qu'il faut le purger. » Les deux beaux-frères interrogeurent le sénéchal du regard, l'officier les informant. « C'est notre roi. Il est malade. » Au fond du corridor éclairé par des torches de résine, le sénéchal frappait une porte de son poing ganté d'affaires et fit demi-tour sans attendre. Brangin ouvrit un furet dans les bras. Des mochons, elle faillit laisser échapper l'animal quand Tristan releva son capuchon, imité par Cardin. « C'est vous, messire Tristan ? » « Oui, c'est moi, Brangin. » « Et c'est le noble seigneur qui m'accompagne, et Cardin, le fils du duco et al de Bretagne. » Brangin était en chemise, les appôts de la poitrine à demi-dénudée. Ce retour inopiné de Tristan décontenacé à un tel point qu'elle ne songeait même pas à relancer son vêtement qui, lorsqu'elle se penchait, découvrait ses deux beaux seins blancs, tétins et roses. Elle commençait par tirer soigneusement tous les verrous de sa porte et s'écria ensuite, « Avez-vous perdu la tête ? C'est lequel vous reconnaît. Vous n'êtes pas mieux que mort. Je ne pense pas que votre oncle ne vous ait pardonnés, et comme il est sans enfant, je crois qu'il... Ce qui l'irrite surtout, c'est d'avoir plus le droit de vous aimer comme un fils. » Troublé, Brangin interrompte surchiquement. Elle venait de savoir que Cardin, par toutes ces conversations, n'avait pas arrêté de le dévisager. Elle croisait son regard. Il lui sourit. Elle baissa la tête et se sentit toute confuse. Tristan, qui n'avait pas remarqué sa manège, a pris les mains de Brangin entre les siennes et prit à la question. « Comment ça pour ta maîtresse ? Pourquoi m'a-t-elle jamais donné une nouvelle d'elle ? Parle, Brangin, parle ! » Sans cesser de jeter des coups d'œil à Cardin, Brangin répondit. « Damiseute ne se confie plus guère à moi, chevalier. Elle vit presque recluse et entourée d'ennemis. Depuis qu'elle a su que vous étiez mirée, elle s'est enfermée dans un silence presque total. » Oubliant son orin et la présence de son beau-frère, Tristan se jettant au pied de la serrante. « Il faut que je la voie, Brangin. » « Porte-lui cette bague de jaspe. » « Si elle ne veut pas me parler, je repartirai. » « Vous ne verrez plus jamais Cardin, m'en étais moins. » Cardin fit un signe de tête par peau. Brangin grimassant en relâça son furet. « Vous ne pourrez approcher d'amis d'un petit jour-ci. Allez au chevet du roi qui a pris froid au cours de son voyage. Ne le quitte pas ni de joie ni de nuit, car les médecins lui ont prédit qu'elle traverserait avant l'huit jours. Elle m'a même envoyé que des herbes dans les forêts pour confectionner sirop et angois. » Tristan paru agacé, se tournant vers Cardin. « Beaux frères, que vous ensemble, êtes-vous disposés à attendre quelques jours pour peu que nous trouvions une abrissure ? » Cardin fit signe qu'elle était d'accord. Brangin s'appréçait ajouté. « Restez chez moi, gentil seigneur. Ma chambre, comme celle du roi, donne sa falaise et nous ne viendrons vous chercher. Je préviendrai la reine, cosette-là. Pour l'heure, il est tard. Allons-nous coucher. » À cette époque, il était de coutume que l'on couche à nu, ensemble, dans le même lit, comme on partage sa table avec ses hôtes. Aussi, les deux chevaliers se déshabillèrent, t'ils sans honte, pendant que Brangin, de son côté, se dévarrassait de sa chemise. Tristan s'étendit au côté de la muraille, Brangin au milieu et Cardin, de l'autre bord. Tristan s'endormit le premier. Cardin, lui, ne trouvait pas le sommeil, la proximité de ce magnifique corps de femme allongé près de lui, le troublait au plus haut point. Du bout de l'orteil, elle touchait la jambe de Brangin, qui ne s'écarta point. Puis, avec une lenteur calculée, lui effleura le dos et les hanches et l'embrassa au creux de sa nuque. Elle frissonnait, remumura. « Que faites-vous, chevalier ? » « Cessez, je vous en prie. » Mais le ton de sa voix et les soupirs qu'elle poussaient contredisent ses paroles, Cardin se serra contre elle plus intimement encore. Cette fois, Brangin se retourna et tourna face à sa bouche, chevalier breton qui lui avait chaviré l'essence dès le premier regard. Leur lait clair et Brangin ferma les yeux, laissant Cardin le boutonné, le carrossé à son gris. Cependant, elle en profita pour glisser quelque chose, le traversant aussitôt son amoureux. Trop entrepreneur fut bizarrement envahie par une irresponsable torpeur qui éteignait en lui tout désir, le plongeant dans le plus délicieux des rêves. Quand elle en sortit, il faisait jour et Brangin, déjà habillé le taquinant. « Avez-vous bien dormi, chevalier ? » Carnes rougidantes, persuadées que la servante se moquait de lui, il comprit vite sa pandaye qu'il n'en était rien. Toute la journée, par mille agaceries et mille caresses, Brangin sut bien lui manifester qu'elle était loin d'être insensible à son charme un peu frustre de chevalier aux allures de paysan aux yeux si bleus qu'on avait l'impression de s'y noyer. Comme ils ont demeuré invisibles, Tristan et Cardin pensèrent plusieurs jours à attendre, tuant le temps à jouer aux échecs où elle se racontait des exploits de chevaliers disparus. Brangin venait les voir régulièrement à chaque fois qu'elle passait près de Cardin, trop le moyen de le frôler le plus pour s'excriver dès qu'il voulait la saisir ou l'asseoir sur ses genoux. Mise en appétit, Cardin attendait donc avec impatience l'heure de se coucher et chaque nuit la même chose reproduisait. Brangin semblait perdre, prendre un malin plaisir à l'exciter, puis au moment décisif où elle semblait prête à céder, c'était lui qui s'endormait. Le mystère avait pourtant une explication fort simple. Grâce à sa maîtresse, Brangin avait repris toutes sortes de tours prodigieux que de mauvaises langues auraient pu attribuer à la sorcellerie. L'un ou deux constatent calmer les ardeurs des ors malades d'une plume d'oiseau de paradis qui avait de vertus soporifiques. Il se souhaitait de placer cette plume sur la tête de l'amant sur le point de faire l'amour, et celui-ci était plongé dans un sommeil si lourd qu'il effaçait tout souvenir de ce qui avait pu se passer la veille. Au troisième jour, Tristan n'avait toujours pas vu les autres. Brangin avertit les deux chevaliers de la chance de pouvoir organiser une rencontre secrète devenait de plus en plus improbable, car la rumeur courait que l'état du roi s'était encore aggravé. Certains allaient jusqu'à dire qu'il était en agonie. Gardin prima à cette nouvelle. Restant fermé entre quatre murs, le métaux supplice trop habitué clétait à galoper sur la langue au bord de la mer en respirant plein poumon le vent du large. Tristan essaie de le calmer. Gardin sent pourtant « Pour moi, beau frère, vous perdez votre temps. Cette femme ne veut pas vous voir. Se moque de vous, bien, ne se souvient même plus que vous existez. » Tristan lui fit cette promesse. « Si la reine refuse de m'en voir en fin de mes soirs, nous nous en irons. » Gardin s'essaie de marcher au delon en large comme un ours en cage. « Demain, c'est juré. » « Juré. » « Que joie dame, et si je dédie. » Assemo Cardin retrouva sa bonne humeur, et lorsque Brangin revint le soir après sa journée de service au dos près de la reine, la lutina en riant, la pinçant, et cherchant à lui voler les baisers malgré ses petits cris de protestation. Brangin avait une bonne nouvelle. le roi s'était levé et se prémieux. Elle pourrait sans doute dès le lendemain parler à l'oreille de la reine. Mise en joie par l'heureuse tournure des événements, Tristan et Cardin mangeaient de bon appétit les restes de cuisine que la servante leur avait apportées. Ils burent également un ou deux cruchons de vin imprimantées, si bien que le soir venu Cardin se sentit le sang plus échauffé que jamais. De son côté, Tristan tomba dans son lit comme assommé. Brangin reprit bien volontiers le jeu amoureux qui lui plaisait chaque fois un peu plus. Auparavant, bien entendu, elle prit soin de mettre en place comme d'habitude la plume magique. Aussi se laissait elle accoler et baiser sans crainte, persuadée que le moment venu son beau chevalier ne pourrait aller plus loin que la limite des plaisirs innocents. Tout soupir et tout gémissement, Cardin fut effectivement bientôt en sueur et Brangin elle-même sentit que l'arnant chevalier cette fois-là était bien décidée à jouir d'elle sans retenue. Elle s'étonnit d'ailleurs que le beau Cardin ait pu se rendre si près du but. Comment se faisait-il qu'il ne se soit pas encore assoupi? Prise d'un doute, elle glissait une main sur le traversin. La plume n'y était plus. Elle comprit alors que sous les élans fougueux de chevalier, la couche avait été si dérangée que le précieux objet était tombé sur le plancher. La belle aurait pu rester encore un peu, mais jugea qu'elle avait assez fait languir son pauvre Cardin. Elle s'abandonna donc et le laissa jouir de la plaisir. Elle semblait qu'elle n'eut pas à s'en plaindre car le breton était homme magnifiquement équipé pour satisfaire une femme jusqu'à pas trop minée. Bref, le lendemain, Branjen aimait presque autant Cardin qu'Iseute aimait Tristan. Pour sa part, Cardin était tellement assauté de Branjen qu'il lui proposait immédiatement de l'épouser. Branjen crut d'abord qu'elle se moquait d'elle jusqu'à qu'elle lui répéta la main sur le cœur qu'elle ne tenait qu'à elle de devenir un jour duchesse de Bretagne. Au comble du bonheur, Branjen décidait de se rendre aussitôt dans les appartements royaux pour faire part à Iseute de sa bonne fortune et lui annoncer par la même occasion que Tristan était au château et se languissait de la voir. Fatigué par ses nuits de veille, Iseute l'écouta compter ses projets de mariage d'un air distrait et lui répondit avec une pointe d'agressement. « Toi, Duchesse, tu es folle, ma fille. » Et c'est Cardin et sans nul doute un imposteur qui a abusé de toi. Vexé, Branjen protestant. « Carneuil, homme d'honneur, madame, autant que celui qui l'accompagne et attend depuis trois jours en se mourant de vous voir. Et qui est cet autre indésirable dont tu vas encore me rabattre les oreilles? Tristan, madame. Tristan est ici qui dans le dis plutôt espèce de sotte court le chercher. Fais-lui le message que je t'entends au jardin. Ah! Branjen n'a plus caché son désappointement. Madame, 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 et mon mariage à Cardin, m'aideriez-vous en appui à cette union? Souvenez-vous, vous m'avez promis qu'un jour vous m'établiriez avant avant tu t'as jouéusement impatient. Impatientisez-vous et trompe-t-on l'interrompit. N'importe une puits avec ton breton, n'oublie-tu ta condition? N'oublie-tu que c'est que c'est mon père qui t'a racheté aux pirates de Norvège? Épouser le fils d'un duc? Tu déraisonnes? Si tu continues à me servir, je te trouvais peut-être comme Marie-Borbeau joué à un marchand bien gras et bien riche. Que veux-tu de plus? Alors, je t'ai donné un ordre. Va! Se remarque ôter dans la limite de la méchanceté fendir le cœur de Brangin. Blessure qui resta au vert TVA et à un courroux grand de sang. Voilà donc comment on récompensait la loyauté à toute la preuve. Voilà à quelle vie on la destinait quand elle servit un trop vieille et déprisée pour s'échiner au château. On la jetterait dans les pattes de quelques brutes illitérées qui sans doute la battraient et lui feraient toucher sa nombreuse marmaille. Cette image lui était insupportable et tout en retournant à sa chambre. Elle sentit monter à elle un puissant désir de vengeance. Si elle perdait Cardin, elle aussi ferait obstacle aux amours de son ingrate maîtresse. Ce qu'elle fit alors devait le regretter tout le reste de sa vie. En effet, lorsqu'elle retourna auprès des deux chevaliers, Tristan se jeta littéralement sur elle. Qu'est-ce dit la reine? Parle-moi bon Brangin. Qu'est-ce elle dit? Elle a dit que j'étais folle et que je cesse de l'ennuyer. Elle s'est traité d'intirable et s'est mis en grande colère contre moi. Tristan la regarde éberluée. Je ne peux croire ce que tu m'as dit là, que j'ai joué tout humain. Envoyant la lueur méchante qui venait de s'allumer dans les yeux de Tristan, Brangin prit peur. Elle levant les bras pour se protéger Cardin du Saint à poser pour prendre sa défense. Tout d'où, beau frère, calmez-vous. Tristan boucla alors son ceinturon qui allait suspendre son épée. Affolé, Brangin demanda « Où allez-vous, messire ? » « Je verrai les œufs du sége pour fendre tous ceux qui se mettront sur mon chemin. » Brangin en pleurs voulut le retenir. « Arrêtez, Monseigneur, le comte qui rie dans des hommes à lui partout dans ce château et le vous tueront. » Tristan la repoussa. Désespérée, elle se jeta aux genoux de Cardin qui lui aussi venait de seindre son épée par de sa robe de bure de faux moine pour l'amour de moi restée, supplia-t-elle. Il a perdu la raison. Vous courez tous deux à une mort certaine. Mais Cardin s'amorcurait des noix doucement les jolis bras qui lui en serraient les jambes. « Je suis désolé, mamie. Tristan mon parent, ne vous inquiétez pas, je te reviendrai. » Et Brangin se fondra en s'angulottant. « Ouh, 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 les deux beaux-frères n'allèrent pas loin car Tristan l'épée à la main et la tête nue fut vite reconnu par les phelons de la solde du comte Cariado. Des appels de Trump se firent en suivi de commandement hurlé aux quatre coins du château et de fostering me transmise de bouche à oreille. Tristan est revenu et veut enlever la reine la tentée de s'assurer le remarque capturer sa morte d'argent celui qui ramènera sa tête. Tristan lui n'entendait rien et d'un peur de celui gravissaient l'escalier du donjon menant à la chambre royale car d'elle suivait de près l'arme à l'au-point un premier garde déboulassouna les degrés de pierre et se trouvait face à face avec eux. Tristan s'incité lui plongea sa lame dans le ventre et se tansa à côté prévité de la chute du cadavre. BING! D'autres hommes sachent la terre sur les deux chevaliers. Les uns surgissaient des attaches supérieures. Les autres venaient de corps de logis du rez-de-chaussée car n'er repoussa ses derniers comme aux foules rasins en distribuant force de coups de pied. puis il fit tournoyer son brin le sang s'ennumit alors à clabousser les murs et couler les flots sur les marches de la tour. L'escalier fourmillait maintenant de soldats de sergeant des cuillers d'arbres qui se bousculaient pour un jambé les morts. Tristan fut blessé à l'hanche et Cardin le cuir chevelu entamé par une hanche saignait tant qu'il en était aveuglé. Il trouva pourtant le moyen d'en plaisanter. Je pense que c'est un paradis que vous reverrez Madame Izeut et moi la belle branjée. Les échos du combat parvinaient aux oreilles du roi et de la reine. D'une voix faible le roi Marc s'enquiet de ce qui se passait. Izeut sortit de la chambre et vit qu'on se battait dans l'escalier. Le comte Carriado arriva à son tour escorté d'une troupe lourde d'hommage armée de faucons et de gourdins. Il voulut faire reculer Izeut. Elle lui échappait et descendit les premières marches jusqu'à ce qu'il fallait pour entrevoir à travers cette presse furieuse le chef blond de Tristan. Elle portait la main à son cœur et faillit s'évanouir. Tristan lui aussi l'aperçut rigreurant la bouche pour crier son nom. Mais sa voix fut couverte par les hurlements des combattants et les cliquetis des armes. Du haut de l'escalier, Izeut cria « Sauvez votre vie! Fuyez! Pour le nom de Dieu, Tristan, faites ça que je vous dis! » Là, à la seule pensée d'être si près du but, Tristan redoubla d'ardeur et s'abattit comme un lion. Or, c'est le moment que Carriado choisit pour se lancer à son tour dans la mêlée. Le traître releva son épée et essaie de frapper Tristan dans le dos. Celui-ci se retourna et vit briller l'éclair de l'acier mais il ne reçut pas la blessure mortelle à laquelle il s'attendait. Son œil unique, exorbité, Carriado reste à le contraire, l'épée en l'air. Puis tout à coup, sa tête se détacha de son cou, tranchée net et tomba sur le sol où elle rebondit de marche en marche. Tristan le va les yeux. Sur le palier, juste au-dessous, lui se tenait cardin, veintu d'une sable brongue sur une épée dégoûtante de sang noir et du lâche. « Qui était ce chien? » demanda le breton en essuyant sa lame sur le corps décapité qui gisait à ses billets. « Comme tu l'as dit, comme tu l'as dit si bien, beau frère, un sale chien qui a vécu et crevé comme un chien. » « Ha, ha, ha ! » Le conbert reprit plus après que jamais. Malgré sa blessure, Tristan refusait de reculer. Cardin, plus lucide, lui lança. « Ce n'est pas notre jour, beau frère, et moi, je n'ai pas envie de mourir dans cet escalier saigné comme un porc. Sortons-y au plus vite. Avec l'énergie de désespoir, Tristan se ruait de la plus belle sur l'ennemi, mais à la fin, hors d'haleine et le bras l'a de tué, il fit un signe de tête à Cardin qui voulait dire « Tu as raison. » Combien d'hommes moururent encore dans cette hécatombe? Nul ne l'a retenu. Toujours est-il que les deux amis, dans une ultime effort, parvenirent à sortir de la maîtresse tour et à grimper sur le chemin de Ronde, d'où ils plongèrent dans les douves, échappant de peu à peu, de peu à une pluie de flèches et de carreaux. Ainsi se termina cette journée désastreuse s'il en fut. Désespérée, Isaac retourna auprès de son vieux mari souffreteux. Tout aussi malheureuse, Brangin vit disparaître son amant. Cardin perdit la femme de ses rêves et Tristan dû s'en retourner sans avoir la réponse à la question qu'il le tourmentait. Les deux chevaliers bretons, qu'à eux ne s'attardèrent pas encore noyés où les soldats du roi Marc fouillaient chaque village et chaque coin de côte avec horde de les capturer morts ou vifs. dans une crique isolée, ils découvrirent un château de pêche qu'ils volèrent et grâce auquel ils virent voile vers la Bretagne. Au jeu de Cardin, ce voyage n'avait pas été vain. D'une part, il avait trouvé la femme de sa vie qu'il se promettait bien de faire sienne, dut-il l'enlever. D'autre part, il revenait convaincu qu'ils n'aimaient plus Tristan et que ce dernier finirait bien par retourner dans les bras de sa sœur entre lesquels ils retrouvèrent enfin le bonheur. Mais elle se trompait car Tristan, loin de devenir un époux fidèle et attentionné, adoptait de son retour un comportement pour le moins étrange. Chaque jour, elle disparaissait et ne revenait qu'à la nuit tombée. Où allait-il? Personne ne le savait. Des serres, des pêcheurs interrogés par Cardin racontaient qu'ils avaient vu parfois le seigneur errait comme un homme en peine sur la grève au milieu des bruyères coiffant les falaises abruptes du côté de la pointe de Pénhir. Pénhir. Pendant ce temps, Isaït au Blanchemain attendait et quand son époux rentrait trempé, fourbu et l'air de plus en plus sombre, elle l'accueillait d'or avec un manteau sec et l'obésait doucement. Espérant toujours que sa patience et son amour obstinait sur un jour payé de retour, Cardin ne savait plus que penser. Tout moins invoquant ses propres projets de mariage avec Brangin, il racontait à son père tout ce qui s'était passé à Tintagel de la vie de la vie du vieux duc. Il y avait de la sorcellerie dans cet amour insensé. Il fallait traiter sa pauvre Tristan non pas comme un époux oublieux de ses devoirs sacrés, mais plutôt comme un malade sur lequel on devait veiller de crainte qu'il ne pose des gestes extrêmes. Cardin se mit dont à suivre son beau-frère en chaussant derrière lui à bonne distance. Il découvrit que Tristan au cours de ses longues randonnées s'arrêtait presque immanquablement chez un tailleur de pierre à qui il remettait de l'or et avec qui il discutait souvent. Un jour, il le surprimait en train de charger dans une charrette un gros bloc de granit de caire sans thon et le jour suivant, il découvrit que Tristan avait conduit ce lourd fardeau au bord de la mer jusqu'à Morgat où il l'avait caché à l'extrémité de la plage dans une des grottes qui n'étaient découvertes qu'à Marébosse. Quel secret Tristan voulait-il dissimuler dans un endroit aussi désolé? Poussé par la curiosité cardin attendu le lendemain que Tristan entra dans son repère puis le suivit sans bruit. L'endroit était impressionnant. Sous la voûte humide, le vin et le bruit du ressac éveillait de multiples échos qui résonnaient telle une musique d'église. Au fond de cette hante obscur, ce que vit le breton le figé à la surprise sur une grosse roche qui lui servait de socle, se dressait une statue grandeur nature sur laquelle Tristan était agénoui car d'incuida d'abord qu'il s'agissait d'une image de la Vierge de la Bonne Sainte Anne mais quand ses yeux se furent habitués à la pénombre il s'aperçut que la Dame de Pierre avait les traites de la Femme d'eau et l'avait entrevue en haut de l'escalier du donjon de Tintagel « Iseut ! » s'exclagea-t-il s'éclama-t-il la sculpture fort belle en demeure à représenter effectivement Iseut la blonde et Tristan ne se contentait pas d'adorer cette idole de granit elle lui parlait elle la serrait dans ses bras elle baissait ses lèvres froides sans vie ce jour-là Cardin n'intervint pas et préféra se retirer en silence le jour suivant il revint puis tous les jours de la semaine et chaque fois il s'assitit à cette étrange s'armilla l'amoureux si bien qu'à la fin ne plus s'empêche d'interrompre la scène beau frère s'écrira-t-il êtes-vous devenu fou vous soupirez de vingt morceaux de pierre alors que vous avez une femme bien chère qui brûle le désir pour vous je ne vous comprends plus vous avez pourtant vu comment vous avez été reçu un corps noy et c'est miracle que nous soyons revenus avec nos têtes encore attachées à nos appôles Tristan ne bronchant même pas et comme il continue à embrasser son iserte de pierre Cardin laissait savant les appôles et le secouait vigoureusement voyons beau frère réveillez-vous Tristan semblait reprendre ses sens mais au lieu de retrouver le sens de réalité il entrait dans une grande fureur qui frisait la démence comme si Cardin en pénétrant dans la grotte et en le tirant de son rêve avait violé un sanctuaire et commis un sacrilège les déshommes envers même aux mains heureusement Cardin était une colosse à la pointe d'affaires et il n'y eut aucune difficulté à desserrer le train de Tristan qui cherchait à l'étrangler d'un bon coup de poing il l'assommant puis il l'attachait solidement à son cheval et le ramenant au château de Dinan prenez soin de lui ma soeur dit-elle à l'iserte au blanchemain je crois que votre époux est possédé du démon la femme qui l'a connue au-delà des milles lui a jeté un sort voici pourquoi il ne peut pas être hors de vous je vais aller en parler à notre père et consulter à ce sujet le vexant en son de Dol et Saint-Paul-de-Léon ce sont des hommes de bons conseils ils me diront quoi faire on attendait tenez-le informer en ce château afin qu'il cesse les diableries auxquelles il se livre des événements imprévus vers tirer Cardin d'Ambara et forcer Tristan à abandonner de lui-même ses pratiques bizarres la guerre s'était rallumée sur les marches de Bretagne où le comte de Porret Porret Conan le roux avait livré au franc les places fortes de Combourg vitrée et fourguère aussitôt le deux Coëls avaient convoqué le banc et l'arrière-banc de tous les barons et chevaliers bretons pour former une puissante armée qui devait se rassembler près de la roche aux fées Tristan aurait donné son âme pour l'amour de Dizeut mais chez lui la fibre guerrière et le goût de l'action étaient plus forts encore de tes doigts avec une excitation fébrile qui Tristan enfila son auber tout neuf cadeau de cardin et qui laissa Dizeut aux blanches mains lui scindre son épée et lui coiffer son âme d'acier les adieux furent brefs pour la première fois cependant Tristan en a sa femme un baiser qui fut un vrai baiser et la serra d'un geste si tendre qu'elle en fut secouée en frisson l'armée fut bientôt réunie et du haut des pierres sacrées de la roche au fée le duc enrugua ses troupes et ses gens de pied qui l'acclamèrent leur appela le souvenir de leur ancêtre l'illustre Morvan et reprit les paroles de ce dernier avant la terrible bataille où il avait taillé en pièces les armées de Charles roi de Franc courir à la mort pour l'honneur de la patrie et la défense du sol natal mon coeur n'a pu rêver une joie plus haute la bataille eut lieu dans la plaine au sud de Rennes ce fut une rude journée trois fois les bretons chargeurent sur leurs petits chevaux rapides et lancèrent leurs javelots sur l'adversaire trois fois leurs assauts se brisaient sur les rangs des francs Tristan a eu deux chevaux tués sous lui il a bâti tant de fois son épée sur le métal des castes d'ennemis que celle-ci se brisa net et qu'il dut continuer à se battre à main nue à la tombée de jour plus de mille chevaliers bretons avaient mordu la poussière et gisaient sur le dos les tripes à l'air ou le crâme fracassé Tristan et Caerdin qui étaient parmi les rares survivants encore debout au milieu ces monceaux de cadavres baissèrent enfin les bras les francs étaient à déroute il faisait très chaud je meurs de soif se plaignait Tristan bois ton bois ton sang répondit Caerdin Tristan ôta son ombre pour s'apponger jusqu'à ce moment une grosse pierre lancée par une fronde le frappe en plein front elle lui lance lacérant profondément le crâne sur le coup Tristan a perdu conscience comme la blessure en forme de croix ne paraissait pas trop grave Caerdin le prit sur ses appôles et le transporta à l'ombre d'un chêne où il lui recousit la plaie après une bonne nuit de repos Tristan put rejoindre le reste de l'armée ducale qui avait investi Castelfiaire le nid d'aigle formidablement remparé où Conan le roux s'était reclosé le siège dura des mois car la tanière du traître était quasiment imprenable construite au sommet d'un éperon rocheux dans la boucle d'une rivière on disait même que c'était un château fée qui par magie pouvait disparaître s'il risquait d'être pris chaque fois que les hommes du duc s'élançaient à l'assaut ils devaient se couvrir de leur écu ou de peau crue car ils étaient accueillis par des nuées de flèches des avalanches de roches et de plaines chaudronnées d'huile bouillante chaque fois qu'ils dressaient des échelles contre les remparts celles-ci étaient repoussées et précipitaient dans le vide des grappes d'acier et gens qui allaient s'écraser plus bas ou tombaient dans l'eau et se noyaient finalement pour venir à bout de Conan le rénégat il fallut saper les murailles et construire d'imposantes machines de guerre parmi lesquelles des beffrois roulants que des milliers de serres altères à l'air sous les murs au péril de leur vie c'est sur un de ces engins redoutables que Tristan fut de nouveau blessé bien plus gravement qu'à la première fois la navrure se produisit lorsque des torches et des traits enflammés lancés par les assiégés enceint l'échafaudage au sommet duquel Tristan avait greppé en compagnie de Cardin et de quelques hardis compagnons entourés de flammes l'engin menaçait de s'écrouler mais Tristan refusa de descendre et ce qui devait arriver arriva la construction s'affondra et après une terrible chute il reçut une poutre sur la tête ainsi qu'une quantité de brandons qui lui roussirent les cheveux et lui brûlèrent une partie du visage plus chanceux Cardin s'en tira à idem il vala au secours de son parent beau frère comment vous sentez-vous qui êtes-vous demanda Tristan d'un air étonné voyez mon beau frère ça c'est le gabi vous savez fort bien qui je suis oui oui suis-je bête comment vous n'avez pas reconnu avec votre face de carême vous êtes la mort vous êtes l'encoup venu me chercher je suis content quand vous soyez là je n'ai plus le goût de vivre le nez vivrait-il prêt j'ai hâte de revoir rivalet de mon père et Blanche Fleur ma mère Tristan était devenu fou les semaines passèrent la paix était revenue mais Tristan n'avait pas recouvré la raison physiquement il avait beaucoup changé ses cheveux n'allait pas encore repousser il paraissait tonsuré comme un moine en outre ses brûlures rayant mal guéri il avait le visage couvert de croûte peu de gens auraient pu reconnaître le vaillant chevalier le courtois d'un moiseau autrefois dans cet homme sauvage à la barbe irse soute et à l'oeil agor qui emptait le château de Dinan poussant des cris de bête égari curieusement isoëte aux blanchemains ne parut pas affectée outre mesure par l'état de santé de son mari au contraire depuis qu'elle avait perdu la mémoire et commencé à divaguer divaguer elle pouvait enfin le cajoler autant qu'elle le voulait decile comme un enfant il se fiait entièrement à elle il se laissait laver il se laissait déshabiller il se levait il se laissait embrasser carrosser tant et si bien qu'une nuit alors qu'elle était allongée nuit sans défonce elle monta sur lui doucement l'introduisie en elle bref instant de bonheur quelques jours plus tard Tristan disparut lors même qu'à la cour de Bretagne où vivait ces événements tragiques encore nouailles les choses n'allaient guère mieux Brangé en particulier était inconsolable au du départ de son beau chevalier elle en voulait tout autant à la reine qu'à Tristan qu'elle tenait responsable de son malheur son propre destin semblait irrémédiable mal lié à ses deux amants maudits pourquoi n'avait-elle pas elle aussi le droit d'aimer librement sans les inclinations de son coeur le même sang ne coulait-il pas dans les veines des princes et dans celles des simples servantes de ce côté Isaïe se doutait bien que Brangé avait joué un rôle dans ce dernier scandale qui avait secoué Tintagel et a fait planer sur elle de graves soupçons N'avait-on pas châté qu'elle avait de nouveau trahi son serment de fidélité et qu'on avait désormais la preuve formelle qu'elle revoyait son ancien amant cachette N'avait-on pas osé espoir dans le bras dans le bras de Cardin pour le protéger sans la protection d'Iseut que lui restait-elle elle tourna donc vers le roi et lui contasse ses déboires allant jusqu'à lui faire de dangereuses confidences à propos de sa femme et de son neveu le roi Marc l'écouta puis la regardait droit dans les yeux Qui m'a dit que tu m'as trahi par moi aussi ? Bragin baissait la tête le roi reprit C'est bien je parlerai en ta faveur à la reine mais de ton côté tu surveilleras dans mes eudes tu me rapporteras tout ce qu'elle tout ce qu'elle dira et tu l'empêcheras par tous les moyens de revoir mon neveu Bragin consentit et en lui donnant son congé le roi ajouta si tu m'assers bien je te donnerai une riche et tu pourrais épouser ton breton et c'est ainsi qu'ils ont été branchés de voir pour un temps ennemi mortel comme seules deux femmes amoureuses peuvent l'être or il advint que la nuit de Noël à la sortie de la messe la reine ouvrait son eau manière et commençait à distruire des pièces d'or aux mendiens qui se pressaient devant le portail de l'église Boranger insista à la scène attentée et remplie de méfiance car elle se souvient des ruses d'iseute et des déguisements qui Tristan était capable d'emprunter pour arriver à ses fins elle se rassura elle n'y avait là que de pauvres airs cul de jatte avec des femmes en aïeux entourées de marmots braillards le seul qui attira son attention était un pauvre fou qui faisait rire les gens à cause de ses grimaces et de son chef à demi-chaud qu'il donna l'air d'un diable tombé d'une cheminée au-delà de son enveloppe grotesque cet homme avait conservé une sorte de noblesse dans le geste et le langage qui le rendait tout à fait irrésistible ils aient aussi avait remarqué ce curieux personnage à son approche elle se prosterna littéralement dans la poussière et voulait embrasser le bord de sa robe ni l'un ni l'autre cependant n'eut le loisir d'approfondir leur impression car un homme d'arme fit l'irruption et chassa ses gueux en le bourrant de coups de pied en l'injuirant copieusement l'incident fut vite oublié et on ne revit pas le mondial le dimanche suivant ni le reste du mois ce n'est qu'au plus fort de l'hiver qu'il réapparit il avait neigé pendant plusieurs jours et il faisait si froid que le roi et la reine et mitoufflé dans leur pélisse de martre zibéline ne quittait par le coin du feu le roi Marc sommeillait les pieds sur une escabelle Isaïde brodant en silence soudain elle posa son ouvrage sur ses genoux entendez-vous le roi se réveilla brusquement quoi quoi on dirait qu'il qu'il qu'un chant d'or le roi tendit l'oreille puis se recala dans son fauteuil ce n'est que l'urlement du vent Isaïde se remit à manier l'aiguille et de nouveau elle sursauta cette fois monseigneur vous attendez Marc qui s'était assoupi ouvrit à peine les paupières et marmonna néni je n'entends rien si cela peut vous rassurer appelez Branger et l'ira voir Isaïde fit la moue car elle évitait le plus possible de demander quelques services que ce soit à son ancienne confidente néanmoins l'idée d'envoyer celle-ci au coeur de la nuitée et par sa température glaciale ne lui déplaiseait pas elle vit donc elle fit donc venir la servante et l'envoyait faire le tour au chemin de Rome pour voir c'est qui il en était sans réguer Branger se leva et enveloppé dans une chape fourrée de laine d'agneau elle visita un à un tous les postes de garde personne n'avait rien entendu frégérifiée elle poussa jusqu'à la poterne du mur nord et là elle frappa à lui du portier avez-vous entendu quelqu'un chanter le portier un vieillard chenu et un peu sourd après l'avoir répété la question plusieurs fois s'écriant oui oui c'est le fou il vient souvent il voit que je lui ouvre il cogne pendant des heures il voit la reine on a beau elle a chassé un coup de bâton elle revient toujours parfois il chante mais cette fois il a fini par se taire il doit dormir dormir oui chaque matin je retrouve couché en bas de ma porte il doit être là comme d'habitude intrigué par ce récit la description de ce comportement insolite Brangin demanda au vieux portier de débarrer le lourd portail de chêne et fit quelque part dans la neige qui recouvrait le seuil et le tablier du pont franchissant les douves elle buta contre une masse noire à demi ensevelie il y avait effectivement quelqu'un couché à cet endroit un homme un homme presque mort de froid la barbe et les cils blancs de givre les lèvres déjà bleues et les membres soudés par le gel prise de pitié avec l'aide du vieux portier elle souleva le corps inerte transporta-le dans la loge met une bûche dans l'autre pour le rechauffer et trouve-lui chaud de veinture à l'intérieur à l'intérieur du modeste l'hôpire elle déballe elle dézabilla dézabilla l'inconnu il lui servit une écule de lit de chèvre chaud elle reconnut le mendiant qu'elle avait déjà vu sur le parvis de l'église le vagabond reprit peu à peu ses couleurs et fit saisi de tremblements il parlait un dialecte étranger qui ressemblait à du breton elle remarqua certains dataïs qui lui firent douter qu'il fût un simple gueux en effet il avait la peau trop blanche et ses mains passées cornées n'étaient pas celles d'un vilain en outre il portait un peu partout sur le corps des cicatrices dont une à la tête fraîchement refermée c'était donc un soldat il avait également au doigt une bague de jaspe d'un grand prix qui lui rappelait quelque chose et qui si elle n'était pas volée ne pouvait appartenir qu'à un homme de sang noble qu'était-il d'où venait-il pourquoi rodait-il autour du château Branger ne savait que penser ce miséreux avec son crâne rasé en forme de croix à la manière des fous lui posait une énigme une énigme elle épouvait devant lui une indicible malaise comme s'il réveillait en elle de souvenirs confus des images floues que sa mémoire semblait vouloir à tout prix refouler c'est la raison pour laquelle Branger préféra ne pas s'attarder plus longtemps garde-le pour la nuit le roi décidera lui-même de ce qu'on nous ferra de lui elle rabattit son capuchon et ouvrit la porte pour disparaître dans un tourbillon glacé un peu plus tard qu'elle se présenta au roi et la reine sur rapport fut l'un des plus brefs alors ma bonne Branger c'était bien le vent n'est-ce pas non messire c'était donc quelqu'un qui chantait j'avais raison tranchait les autres sur son ton mal gracieux c'était un mendier à madame un pauvre fou qui se mourait dans la neige je l'ai laissé chez la portière il n'était pas chrétien de le laisser dehors par un temps pareil le lendemain le roi comme il en avait coutume recevait les pauvres qui venaient lui demander justice il voulut qu'on lui présentait le drôle sorti de nulle part qui chantait au gros froid et dormait dans la neige Tristan puisque sous ses oripos c'était bien lui se prêtait volontiers à l'interrogatoire du remarque mais la conversation prit rapidement un tour incohérent car Tristan cette fois ne mentait pas il avait bel et bien perdu la raison et s'il sortit à cette occasion quelques sages paroles c'était que la tête des fous s'échappe souvent de profonde verté comment t'appelles-tu c'est sans qui le roi je n'ai plus de nom je n'ai plus d'âme non plus ni de coeur on m'a tout volé tu sois bien une famille je suis fils de prince et j'ai été pru chevalier j'ai combattu des dragons et des géants je suis mort deux fois et deux fois une fille m'a ressuscité puis un jour que j'avais soif j'ai vidé une coupe qui contenait un poison et qui m'a fait mourir pour de bon comment ça tu es mort fit le roi en souriant moi je crois que tu es surtout le prince des sceaux je suis un mort qui marche mon seigneur pourtant je suis bien mort je vous l'assure et tout ça à cause d'une femme mariée tu as donc aimé une femme s'exclama le roi mis de bonne humeur par les élucubrations de folle du folle oui la plus belle du monde et qui était le mari cocu vous-même majesté le roi marque pâlie et une seconde son visage se rend bruni avant de détendre et de s'ébaudir quel merveilleux goblin tu ferais une excellente bouffon meilleur en tout que fraquin qui en ce moment doit essayer de dérider le diable en sa pâle infernale ho 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 et c'est ainsi que Tristan de Lounois le neveu du roi de Cournois le gendre du duc de Bretagne le vainqueur d'Amaholk le tueur de dragon le preux chevalier connu de la frise à l'Espagne se retrouva dans l'habit grotesque d'un simple amuseur dans la cour « Oh 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 fou » criaient les valets dès qu'ils paraissaient « Allez, rencontre-nous une de tes histoires » Tristan durait les coulibets et les bourrades il riait bêtement où il montait sur un tonneau et partait dans de grands secours ma mère était une baleine à bosse mon père un vieux taureau dont les couilles traînaient à terre ma nourrice avait trois cents et deux culs quand ma soeur c'était une sacrée paillarde avec un sec si grand que lorsqu'elle ouvrait les jambes et un chevalier pouvait rentrer à cheval j'ai aussi vécu dans un palais de cristal construit sur les nuages et j'y emmènerais la reine tout le monde était d'accord c'était le meilleur bouffon qu'on vit jamais au château non pas parce que ses répartis étaient vraiment cocasses mais surtout à cause de sa gaucherie de cet air de fausse dignité qui l'affectait alors que toute sa personne n'était qu'objet de la dérision bien entendu personne ne se doutait de sa véritable identité bien qu'à chacune de ses apparitions de la reine et Brangé se comporta de manière plutôt surprenante pour on ne sait quelle raison elle ne se partageait jamais l'hérité générale et prenait plutôt une mine chagrine comme s'ils savent trop savoir pourquoi les piteries les paroles saugrenues du bouffon ne faisaient qu'éveiller leur pitié en fait dire que nul n'a reconnu Tristan n'est pas entièrement exact quelqu'un sut tout de suite qui il était et ce sans le moindre doute vieux hyperclut de rhumatisme il dormait roulé en boule dans les herbes et les gens séchés qui tapissaient la grande salle dès qu'il entendit d'avoir son ancien maître il se levait péniblement et vint lui lâcher ses mains c'était Usda le chien que Tristan avait donné à Usda le brave animal se laissait caressé puis regagné à son coin et se recouchait le lendemain on le trouva mort Usda a eu toute connaissance de l'incident du chien elle commença alors à être prouvée de sérieux doutes chaque fois que le bouffon faisait teinter ses greloutes elle ne pouvait s'empêcher de lui trouver quelque chose de familier un regard un geste l'intonation dans la voix un jour la vérité la frappant en plein visage sous l'enveloppe pitoyable du fou du roi derrière les grimaces et les cabrioles de celui-ci elle discerna un seul coup le visage a mis cette bouche de tant fois baisée ce corps aux formes si longtemps caressé qu'elle aurait pu reconnaître les yeux fermés Tristan ce fou était Tristan mais que pouvait-elle faire et quel malheur avait-elle bien pu advenir pour qu'il perdit ainsi le bon sens et en fût réduit à une si triste condition pour répondre à ces questions pressantes elle avait besoin d'aller compléter le branger elle la fit donc venir lui proposer un marché que dirais-tu si je te permettais de revoir ton beau chevalier breton et peut-être d'aller pousser je dirais que je vous en serais infiniment reconnaissante madame en retour êtes-vous prête à m'aider comme autrefois toute heureuse branchant opinant cette requête oubliant du même coup tous ces grièves passées sais-tu bien qui est le mendien que tu as recueilli à la porte-château non madame mais je sais que ce n'est point un guère d'un air eh bien regarde ce que j'ai trouvé dans les guenilles qu'on lui a ôté ils ont étendu la bague de jaspe que Brangin avait déjà vue aux doigts de l'inconnu c'est effectivement la bague d'un homme d'autre naissance je l'avais déjà remarqué Brangin c'est la bague que j'ai d'ornait tristant lorsqu'il a quitté la cornouaille alors le bouffon qui a fait un rire notre roi serait c'est lui une fois pensée la surprise Brangin se fit expliquer ce qu'elle aurait à faire pour plaire à la reine le soir quand tout le monde sera couché tu l'amènerais à moi elle te suivra elle n'a plus la tête qu'un enfant il n'a plus de tête qu'un enfant Brangin promit qu'elle obéirait en tout point Isaïe te la serrer dans les bras soyons de nouveau ami je te demande seulement quelques semaines juste le temps de tristant juste le temps de guérir tristant et de l'avoir près de moi je me suis talangui de lui comme Brangin attendait avant de se retirer la reine achetant qu'à ton chevalier j'enverrai un messager en Bretagne s'il est vraiment fils de Dieu quelqu'un l'apprendrait que son parrain est amniétique malade et plus misérable que son pauvise d'un qui vient de mourir et le courant et s'il tient encore à toi Brangin soupirait lorsqu'il caire d'un il viendra il voudra vous enlever tristant pour le ramener chez lui Isaïe te souris qu'importe j'aurais joui de lui pendant tout ce temps comme une mère de son enfant sauver son esprit malade et son coeur meurtri suffisamment consoler je suis trop vieille maintenant pour l'aventure ce qui ce qui m'importe c'est que tristant redevienne tristant fou elle ne sait plus qui je suis elle ne pense plus à moi c'est comme si je n'existais plus moi même c'est pire qu'être mort c'est mort